Maintenant, c'est le temps des fêtes, les amis. Bon, puis là, moi, j'ai vu plein d'affaires de reportage, dont en Europe aussi. Et vous savez, le code de la sécurité routière, ça varie d'une juridiction à l'autre. Et dans certaines juridictions, on impose d'avoir des alco-tests uniques dans le coffre à gamme pour se checker. Ça prend ça maintenant dans le kit de base, sinon tu as une amende. Et même à Paris, actuellement, la police fait des tests pour la détection du pot. Alors, c'est une expérience qui est volontaire. Vous vous prêtez un échantillon d'haleine, pas de salive, peu importe. On s'en va dans un petit labo roulant, on fait une analyse. On ne vous poursuivra pas parce que là, on fait des tests, mais ça s'en vient aussi. On va pouvoir se tester tout le temps et peut-être même avec nos téléphones intelligents un jour. Il va y avoir des systèmes d'alarme dès qu'on dépasse telle et telle limite. Mais là, le côté pratique, c'est que ça existe. Comment ça marche? C'est pour en parler. On a qui? On a qui? Il est à l'écran. Bertrand Godin, que vous connaissez bien. Un pilote qui aime la course, la vitesse, sans doute. Bonjour! Bien oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, oui, oui. Là, on commence à ranger nos bagnoles, by the way. Le 15 décembre, ça en vient. Ça fait que ceux qui ont des bagnoles un peu de course, il va falloir les ranger. On n'aura pas le choix. Ah bien, les voitures sportives, finalement, le 15, ça vous prend des bons pneus. Ça, c'est certain que l'adhérence sur nos routes, c'est de l'or en barre. Mais quand même, évidemment, on va parler d'Alcoteste, mais le temps que je vous disais au bout du fil, comment est-ce qu'on peut rouler, admettons, là, c'est ton muscle car, t'en jouis l'été, comment tu peux rouler ça l'hiver? C'est quasiment un péché mortel. Non, mais la plupart des collectionneurs, la plupart de ceux qui ont des voitures du genre, eh bien, on les range, là, je dirais, octobre, là, c'est pas mal le dernier mois, là, où on va avoir ce genre de voiture, là, que même, on utilise peut-être juste le dimanche. Oui, oui. Mais c'est certain qu'il y en a peut-être qui pensent étirer un peu avec le dimanche. Le beau temps. On connaît. Mais quand même, là, admettons, là, pour les remettre sur la place, là, les gens disaient, bon, ça te prend au moins 5 degrés Celsius le matin au froid pour être sûr d'avoir de quoi. C'est ça? Y a-tu une règle pour ça, pour remettre nos véhicules au printemps? Bien, il n'y a pas vraiment de règle. Je peux vous dire qu'il faut être conscient de ce que votre voiture, votre véhicule, parce que, bon, il y en a quand même toute une gamme. Oui, oui. Bien, c'est quoi ces forces et c'est quoi ces faiblesses selon l'environnement dans lequel on évolue? Oui, puis le type de pneus aussi, j'imagine que tout... Oui, tout à fait. Ça, souvent, les gens s'achètent des pneus d'hiver, puis là, ils se disent, ah, bien, là, je suis correct. Attention, souvent, un pneu de glace va être moins efficace sur la grosse neige et le contraire tout suivant. Un pneu de neige va être moins efficace. Oui, oui, c'est sûr. Ça fait que ce n'est pas le temps de la performance l'hiver. Il faut se calmer le bonbon. Oui, exactement. Je vous dirais, la conduite, c'est avant tout beaucoup de facteurs humains. On parle de 40 % de la conduite, c'est juste du facteur humain. Pour l'autre 40 %, c'est des connaissances sans observation et 20 % de technique. Donc, c'est pourquoi je parle souvent des facteurs humains comme étant un aspect très, très important de la conduite. Je suis convaincu. Dans tous les aspects de la vie, souvent, quand il arrive des catastrophes, c'est un facteur humain. Les pilotes d'avion, souvent, c'est un facteur humain, mauvaise analyse. Un médecin qui va opérer, un facteur humain, il est arrivé, bang, ça a mal tourné. Maintenant, pour éviter les facteurs humains idiots, je pense qu'il faut se prendre en main dans le temps des fêtes si on a des parties. Comment ça marche, un alco-test unique? Hé, Lala, je vais vous dire, on a chez Alco-Prévention Canada une gamme de produits allant justement des produits à utilisation unique, comme par exemple l'Alco-Tub+, l'Alco-Grad maintenant, le niveau sur le marché. C'est un sel chimique qui va changer de couleur, tout simplement, lorsqu'il détecte un taux d'alcoolémie. Pour ce qui est du niveau Alco-Grad, lui, c'est ça, il y a une palette de couleurs qui fait en sorte que lorsque le sel change de couleur, on est capable de savoir si on est à 0, si on est à 0,2, 0,5 ou 0,8. Donc, c'est fort intéressant parce que là, vous savez, plusieurs personnes vont dire, oui, 0,8, même si je ne le dépasse pas, il faut quand même être extrêmement prudent. Oui, c'est borderline. La réalité des 16 ans à 21 ans, c'est zéro alcool lorsqu'on prend le volant. Oui, oui, exactement. Mais quand, reprenons un peu l'exemple, vous dites, c'est des cristaux qui changent de couleur, c'est quoi? Il faut mettre la salive sur un échantillon? Non, simplement, on... On souffle. On perforce, c'est-à-dire, on pousse sur les embouts, ça perforce les membranes d'aluminium, qui fait en sorte que là, à 20 minutes après la dernière consommation, vous soufflez et en moins de 4 minutes, vous allez avoir le résultat. OK. Puis ça, est-ce que c'est l'équivalent, mettons, on se fait coller par la police, personnellement, moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais on a entendu parler comment ça marche, ils te collent, là, si tu as des signes ici et ça, là, ils te font souffler dans une machine qui va dire « pass or fail ». C'est-tu un peu le même principe? Ça nous donne l'exactitude, au moins « pass or fail ». Écoutez, c'est sûr que ça donne... Une idée? Une très, très bonne idée, parce qu'il faut faire attention, et c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle, souvent, on va emmener des... et qu'on va faire passer d'autres tests une fois que le policier a détecté, on fait passer d'autres tests, parce que votre taux d'alcoolémie peut être en montée ou en descente. Tout dépendant. Donc, à partir de là, c'est important, vraiment, de ne pas prendre de chance, mais je vais vous dire, ces outils-là, ils servent bien avant tout, souvent, à convaincre quelqu'un. Je vais vous dire, les gens prennent un verre, deux verres, se sentent bien, se sentent pas sous, ils se disent « non, non, je suis capable de conduire mon véhicule ». Et les gens restent très, très surpris de voir à quel point, .08, on se sent pas nécessairement sous. Et là, bien, à ce moment-là, bien, on vient prouver à la personne, regarde, elle prend pas de chance. Et là, bien, c'est à ce moment-là qu'on fait appel à l'année rouge, un ami. Puis, on a tellement de solutions, là, aujourd'hui, on n'a plus de raison, là, vraiment, de prendre le volant. Non, et dans le pire des pires, tu laisses ton char-là, quitte à coucher sur un banc où est-ce que t'étais hébergé. Ça n'a pas de sens, mais, puis moi, je mets les gens en garde parce que, admettons, là, la personne, là, ça me rappelle l'ancien gérant d'Éric Lapointe, à qui c'est arrivé, je pense, dans le coin de Drummondville. Tu sais, là, admettons, que t'as bu un peu. Je prendrai pas la route, là, mais je vais aller me réchauffer dans mon char, là, puis je vais ouvrir une petite craque, là, puis je vais faire un somme, là, puis je vais attendre, là, tu sais. Là, le gars, il est plein de bonnes intentions, mais ça préstime même si c'est illégal. Exactement. Il faut connaître, quand même, la réglementation d'être au volant, même si le véhicule est arrêté. Vous pouvez être, justement, arrêté par les policiers. Donc, ça, c'est simple. Quand on a pris de l'alcool, l'idéal, c'est... Moi, je dis toujours, c'est zéro alcool lorsqu'on est assis sur le côté conducteur. Parce qu'il faut quand même se le dire, seule la comparaison avec l'indicateur de vitesse, vous savez, c'est pas parce que vous respectez les limites de vitesse... Non, ça veut rien dire. C'est la même chose dans le cas de l'alcoolémie. C'est pas parce que vous ne dépassez pas le point 0,8 que ça veut dire que vous êtes aptes à conduire parce que, justement, un verre d'alcool avec de la fatigue, des médicaments, eh bien, vous ne serez peut-être pas en mesure de pouvoir, justement, éviter une situation qui se présente à vous lorsque vous êtes derrière le volant. Oui, oui. Ici, on a la chance de parler souvent avec la SQ. Bon, en région, là, ils ont souvent le mandat de patrouiller les routes. Et, merde, un des gros fléaux, oui, l'alcool, mais de plus en plus, c'est le pot. Oui. Oui, on a formé des policiers à Paris. Ils sont en train de développer de quoi chez vous, cette compagnie-là, j'imagine? Est-ce qu'il y a de la recherche et de développement pour se faire un test pour le pot? Parce que ça va être légal, veux, veux pas, ça va peut-être être zéro, mais quand même. Si vous allez voir sur le coprévention.com, vous avez justement des détecteurs de drogue. OK, c'est bon. Souvent, il y a des entrepreneurs qui vont les utiliser parce qu'on veut employer quelqu'un et qu'on va être certain que tout est correct à ce niveau-là. Donc, oui, ça existe. Et de plus en plus, les policiers, justement, sont de plus en plus formés pour détecter des gens qui ont des capacités affaiblies par les drogues aussi. Donc, c'est malheureusement un fléau. Il faut comprendre que quand c'est le temps de prendre le volant, c'est tout simplement de se préparer, de se dire, regarde, si je vois que j'en compte pas les critères, bien, c'est simple, j'évite de prendre le volant. Non, non, vous avez tellement... Mais vous, vous êtes un professionnel de l'automobile, vous êtes un pilote. J'ai pas besoin de vous convaincre, mais pour M. et Mme Tout-le-Monde, moi, je suis un profane, mais j'aime ça conduire. Moi, je passe plus de temps dans mon char que tout autre endroit. Puis, ça te demande... Tu sais, quand on dit que c'est un sport mental, là, écoute, c'est tellement, là... Moi, vous, c'est encore pire, mais moi, tu sais, tu le sens dans ton volant, dans ton pied. Tu sens que l'autre, il faut que tu conduises pour l'autre, pour en arrière, pour... C'est sans arrêt. Il y a énormément d'analyse. C'est pour ça que je disais que votre conduite dépend de ce que vous connaissez, de ce que vous voyez, de ce que vous allez prioriser sur la route. Souvent, les gens essaient de faire tout en même temps. Et là, bien, ça cause là aussi des problèmes. Mais plus on est motivé à la conduite, je pense que plus les gens vont se dire, regarde, ça n'a pas de bon sens que je prenne le volant si j'ai consommé des drogues ou même pris de l'alcool. Donc, c'est pourquoi, puis c'est vrai, il faut... C'est de l'éducation en soi, mais vous savez, quand on parle d'éducation, on regarde à quel point on a franchi un... Oui, oui, ça a évolué. Bien, oui. ...dans les années 70, là, on consommait... Petite bière entre les deux jambes. Bien, oui, puis on calculait les distances en nombre de bières consommées. C'est comme ça que ça marchait. Mais je pense qu'avec des outils, puis quand on regarde justement la popularité des produits qui sont en vente, que ce soit à la SAQ, chez Lebo... Ça, c'est tout disponible sur le marché, ce que vous nous avez expliqué. C'est facile d'accès. Ça coûte combien en moyenne? Pour les Alcogrades, c'est à la place Rosemère, au kiosque de vin et passion. Donc, et je regarde les entreprises qui vont acheter les produits chez Alcogrévention Canada pour justement fournir à leurs employés. C'est bon. On n'avait pas ça, là, je vous dirais, 20 ans, c'était pas vraiment la mode. Et aujourd'hui, ça l'est devenu. Et en plus, là, vous mentionnez ça, puis les parties de Noël, c'est une très bonne idée. Puis souvenez-vous, les patrons, les patronnes, vous avez une responsabilité même légale. Tu tiens party d'employé, là. Si tu sais que quelqu'un a trop bu, là, c'est un peu comme si t'étais tenancier de bord, là. Les gens prennent pas de permis de réunion, mais la loi s'applique pareil, là. Tu peux pas laisser partir quelqu'un sous quand tu sais qu'il est sous, là, puis qu'il va prendre la route, là. On peut être poursuivi, là. Exactement. Alors, mieux vaut avoir des tests puis se tester au lieu de niaiser. Ah, bien, tout à fait. C'est pour ça. Les outils sont là pour les utiliser. Oui, oui. Et comme disait un de mes ingénieurs dans le temps, la chance dans la vie, c'est la préparation qu'ils rencontrent l'occasion. Donc, si vous avez l'occasion de fêter, prenez le temps de vous préparer, d'avoir un plan B. Si vous êtes capable, à ce moment-là, ça sera pas une pression de se dire, « Ah, il faut que je me retourne quand même à la maison, même si je suis pas en état. » Non. C'est souvent de là que ça commence. Bon, bien, là, on n'a pas eu le temps de se parler de la vitesse, mais la prochaine entrevue qu'on fera, on en parlera. Les bolides, c'est rendu à cet entagé de sa stock, ça roule à 380 km heure, puis après, on t'accuse de rouler trop vite. C'est grave, ça, monsieur. Oui, ça... Bien, il y a des circuits pour ça. Moi, je disais... Disons que quand j'ai commencé en 1983 à conduire, je pensais pas aller sur un circuit. Aujourd'hui, c'est juste là que je fais de la vitesse sur la route, je suis assez relaxe, merci. Oui, oui, je sais. Bon, OK, on va s'en reparler, c'est sûr. Merci bien, mon cher. À la prochaine. Au revoir. Salut. Bon, c'est toujours un plaisir, c'est magnifique. Je brûlais tout le temps de revenir à d'autres sujets. Bien, évidemment, c'est le temps des fêtes. Il faut parler de ces alco-tests-là. Vous les avez vus. Usage unique. Alcogramme aussi. Des différents types de vérifications. Allez voir sur le site web. Il y en a même pour la drogue. Oui, je pensais pas que la technologie était déjà arrivée là, c'est merveilleux. Mieux vaut prévenir que guérir.